Bonjour et bienvenue dans ce module d'un jour un programme, je suis heureux de vous accompagner pour la découverte du projet Scratch, un projet d'initiation au langage informatique et au codage pour les élèves à partir de 8 ans et conçu par le MIT de Boston. Ce projet se décline sous deux versions, l'une en ligne sur le site original scratch.mit.edu et l'autre téléchargeable pour PC et tablette pour des environnements de Windows, Mac, Chrome et Android. Les interfaces de ces deux versions sont identiques. Elles se composent tout d'abord d'une barre de commandes pour rejoindre le site de Scratch. Vous allez aussi pouvoir choisir la langue car c'est un projet bien sûr international. Vous allez pouvoir aussi avoir une commande pour récupérer un fichier d'un programme que vous avez préalablement conçu. Ensuite, vous allez avoir accès aux tutoriels qui sont en anglais avec un sous-titrage en français. Et au bout de cette barre, vous allez pouvoir rejoindre la communauté Scratch qui est en fait un projet aussi d'échange et de partage pour différents élèves à travers le monde. L'interface ensuite se décline, vous pouvez le voir sous trois onglets. Le premier qui va concerner le code, le deuxième qui va concerner le déguisement de petit lutin, c'est celui qui va exécuter votre programme. Et enfin, le dernier pour pouvoir travailler sur les sons qui vont être utilisés lors des programmes. Celui qui va nous intéresser le plus ici est bien entendu celui du code. Vous avez d'abord les différents blocs avec les différentes catégories, des catégories et une palette qui lui correspond. Il vous suffit pour cela et pour commencer à composer votre code de glisser les petits blocs dans la zone de script qui est attachée à un lutin. Vous allez pouvoir les sélectionner à votre guise, les agencer, les retirer, les remettre, en modifier l'ordre. Voilà. Vous allez aussi avoir des commandes pour pouvoir démarrer et arrêter votre programme. Ici le drapeau vert ou le petit bouton rouge. Et c'est le petit lutin qui sera dans cette zone de contrôle qui exécutera votre programme. Ce petit lutin, ce petit exécuteur, vous pourrez lui changer son apparence dans le bloc qui est en dessous en faisant appel à la base de données qui vous est proposée avec Scratch, en la modifiant mais aussi en apportant vos propres lutins. Vous aurez aussi la possibilité dans cette partie de modifier l'arrière-plan d'évolution de votre lutin. Pour pouvoir au mieux adapter votre lutin à votre programme, vous avez ici le déguisement qui vous permet de modifier avec une palette graphique. Et enfin la palette des sons qui va vous permettre d'intégrer ces différents programmes. Bonne découverte ! Merci. 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 Merci.